Chers amis, chers lecteurs de l'Antipresse, nous sommes à la 255ème semaine de parution de votre hebdomadaire préféré. Nous allons, comme d'habitude, présenter le numéro qui va paraître ce dimanche, le 18 octobre, donc le 255. Et j'observe que ça fait bientôt une demi-année, depuis le mois de juin, que nos rendez-vous hebdomadaires en vidéo sont devenus une habitude autant pour moi que pour quelques milliers de spectateurs, d'amis qui ne le manquent jamais. Je le sais parce que je reçois des courriers durant toute la semaine ensuite, ou des commentaires sur la version publiée sur Youtube de ce briefing. Et je vois que ça a un sens, en parallèle de notre travail de réflexion et d'écriture, qui forme la base du contenu de l'Antipresse, ça a un sens de continuer ces échanges et j'en suis très heureux. La semaine dernière, je vous parlais depuis la Crète, depuis la magnifique île de Crète, où je me trouvais. J'étais à deux pas du palais de Knossos, dont j'ai parlé un petit peu, dont je continuerai de parler. Et j'étais dans des conditions un peu particulières, puisque vous l'avez sans doute vu, et bien en pleine émission, c'était 6h du soir pourtant, durant la diffusion, nous sommes tombés en panne de lumière. Pas une panne électrique, évidemment, nous sommes tombés en panne de soleil, parce que de 6h à 6h30, et bien en quelques minutes seulement, on est passé dans cette île magnifique, sous ce ciel béni. Nous sommes passés du crépuscule, du crépuscule doré, à la nuit profonde. Cette fois-ci, je suis en condition de studio, comme on dit. J'espère que vous m'entendez bien. Et puis, il se trouve que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Donc je vais m'y lancer tout de suite. La première chose, c'est que je me rends compte, et je pense que vous vous rendez tous compte, que nous sommes en train de vivre de grandes heures. Et cette semaine, plus, peut-être, c'est plus évident que ça ne l'a jamais été jusqu'à présent. Pour les Français, parmi nous, et bien il y a eu des décisions qui impactent très sérieusement leur vie, surtout évidemment s'ils sont au cafetier, restaurateur ou dans les services. Eh bien, il y a un reconfinement qui ne dit pas son nom, qui s'appelle un couvre-feu, qui a été décidé par le président de la République et qui est pris de manière extrêmement critique par beaucoup de gens, de manière extrêmement inquiète aussi par d'autres, parce qu'il est évident que lorsqu'on prend des mesures aussi extrêmes, le réflexe normal de l'humain ordinaire, c'est de se dire que si l'autorité m'impose de tels sacrifices, c'est bien que le danger doit être à la mesure du sacrifice, sinon, dans quoi vivons-nous ? Eh bien, c'est ce qui ressort de mes entretiens, de mes lectures, de tout ce que j'ai pu voir cette semaine, et à quoi j'ai pu réfléchir. Ce qui ressort, ce n'est pas quelle est la taille du danger, c'est plutôt dans quoi vivons-nous, dans quelle réalité nous sommes-nous enfoncés. Au début, tout au début de cette crise, je vous rappelle, dans l'antipresse, nous avons immédiatement, dès le début du confinement qui en Suisse a eu lieu à la mi-mars, le 16 mars, dès le début du confinement et juste avant, nous avons fait le pari que ce n'était pas à une simple épidémie, simple, entre guillemets, épidémie à quoi nous avions affaire. J'appelle simple épidémie même la grippe espagnole de 1918, et même la grande peste du XVIIe siècle, parce que ces épidémies, ces fléaux qui ont atteint l'humanité, ils n'avaient qu'une dimension, ils n'avaient que la dimension d'une maladie à laquelle il fallait échapper, à laquelle il fallait survivre, et à laquelle, collectivement, l'humanité, à chaque fois, a survécu, malgré les pertes humaines, les sacrifices, et malgré la terreur vécue. Mais la crise que nous vivons aujourd'hui a évidemment des dimensions, des étages qui sont en train, pratiquement, de jeter sous le boisseau, de faire oublier le point de départ, qui est une crise épidémiologique et sanitaire. Et cela va jusqu'à un tel point que nous avons l'impression, quelquefois, d'être tombés dans une espèce d'anomalie de l'espace-temps. Une anomalie temporelle. En mars, je l'ai décrite comme une bifurcation. Vous vous en souvenez, j'avais l'impression, les premiers jours du confinement, lorsque tout a été fermé, que lorsque je passais devant les affiches des spectacles, des théâtres, des expositions qui n'auraient jamais lieu, ce printemps-là, et il y en avait beaucoup d'annoncés dans notre région en Suisse, j'avais l'impression que j'étais en train de m'éloigner du courant ordinaire de la vie, comme à une bifurcation ferroviaire, du courant ordinaire de la vie, qui se poursuit quelque part dans une autre réalité, avec ses expositions, ses grippes, ses maladies, et puis, en même temps, ses concerts, avec ses réunions de famille, avec ses grandes bouffes dans les restaurants, avec son théâtre, son cinéma, et puis, ma foi, ça continue, cas-un cas, bordéliquement, comme avant, et puis, cette autre réalité, qui est une dystopie, qui est une véritable expérience de science-fiction, dans laquelle on aura tout sacrifié, on a tout arrêté, et de fait, on a pratiquement tout arrêté, à cause d'une seule et unique menace, qui, manifestement, ne semble pas vouloir quitter notre horizon, et que nos autorités et leurs conseillers étranges sont en train d'essayer d'éradiquer de la manière dont, par exemple, on essaierait d'éradiquer, je ne sais pas, tous les moustiques de la nature en se promenant avec des filets, avec des filets à poissons. Je crois que la disproportion, la différence de taille entre ce virus qui est censé tous nous tuer et les masques qu'on nous oblige à porter pour soi-disant le combattre, ça doit être à peu près la différence de taille qu'il y a entre un moustique et une maille de filets de poissons. Sauf que, évidemment, personne n'aurait idée d'aller chasser des moustiques avec des filets de poissons. Même pas des conseils scientifiques du Conseil fédéral ou de M. Macron. Même le professeur Ferguson et l'Imperial College, je pense, aurait suffisamment de bon sens pour ne pas imaginer qu'on puisse éradiquer les nuées de moustiques et, d'une manière générale, le risque de se faire piquer dans la nature en se promenant avec des filets à papillons ou à poissons ou à quoi que ce soit. Pourtant, c'est ce que nous sommes en train de faire. D'où cette impression que nous vivons une réalité de théâtre de l'absurde, du Ionesco, une réalité du Dr. Knock, une réalité, bref, qui ne peut exister que dans la fiction. Une théorie, une réflexion, une intuition, je ne sais pas comment l'appeler, très intéressante, que j'ai découvert ces derniers jours, c'est celle du physicien français Philippe Guillemin, qui parle d'une double causalité et qui dit que, en gros, je résume cette étrange réflexion qu'il fait, qui dit en gros que les gens se comportent comme s'ils s'étaient préparés à un avenir, un certain avenir, qui comporte, n'est-ce pas, une terrible épidémie, qui comporte de terribles dangers, une mise en péril de la survie de l'humanité et qui ont de la peine à admettre que cet avenir auquel ils se sont préparés, dans lequel ils voyaient leur rôle, eh bien, il n'est tout simplement pas advenu. Et ils cherchent, manifestement, en construisant une réalité parallèle, une réalité essentiellement médiatique, à justifier ce projet dans lequel ils se sont impliqués. Je cite une sorte de résumé de sa thèse qui est faite par un de ses amis, un de ses lecteurs, qui dit que la crise actuelle serait le fruit d'un changement collectif de futur, ce qui engendre non seulement des synchronicités visibles par tous, et qui éveille la suspicion des complotistes, mais aussi des phénomènes bizarres et incompréhensibles dus au fait que deux futurs coexistent à un certain temps et que les individus sont plus ou moins connectés à l'un ou à l'autre. Eh bien, ça sonne abstrait et très philosophique ou certifique, je ne sais pas comment décrire cela, mais c'est une interprétation de ce qui nous arrive qui me plaît beaucoup, ça ressemble un petit peu à cette idée de bifurquer parce qu'elle implique que nous fabriquons d'une certaine manière, soit nous obéissons à une idée préconçue que nous avons du destin et de l'avenir et nous devenons des automates qui se comportent de manière totalement étrange, incongrues, incongrues dans le sens où ce n'est pas congru, ce n'est pas cohérent avec la réalité observée, soit nous ouvrons toutes nos écoutilles, nous mettons tous nos sens en éveil, nous ne croyons à rien de ce qui est dit, nous ne devenons pas parfaitement empiriques, c'est-à-dire nous ne croyons que ce qui est vraiment là et nous essayons de comprendre ce qui se passe réellement. Je le dis parce que pendant que j'étais en Grèce, j'ai lu un très grand livre qui est l'autobiographie spirituelle du grand philosophe chrétien orthodoxe Nicolas Berdyrieff qui a beaucoup inspiré notamment la philosophie personnaliste et qui disait qu'il parle beaucoup de la fin du monde et qui dit que la fin du monde ce n'est pas un événement dans l'histoire du futur, dans un moment précis du futur où le Christ descendra sur Terre pour nous juger comme un tribunal, c'est quelque chose que nous construisons par notre attitude vis-à-vis de la réalité. Il n'y a pas de présent passé à venir dans l'univers de la conscience. Cela se construit. Et nous sommes en train de construire collectivement quelque chose. Les uns dans un sens, les autres dans l'autre, dans un autre sens. Pour ramener cela à des choses concrètes, nous sommes en train de balancer entre d'un côté la conscience, le risque à partir d'une situation totalement inédite dans l'histoire du monde, de reconstruire une conscience humaine et de reprendre possession du monde, du destin, de notre liberté. Ou, de l'autre côté, face à la conscience, il y a l'appel de la sécurité. C'est-à-dire le besoin ou l'envie de se renfermer dans une coquille, de faire ce qu'on nous dit parce qu'on a confiance dans les autorités, même si elle nous mène nulle part et que nous avons aussi quelque part dans notre cervelet, l'arrière-pensée que tout cela est absurde. Mais en attendant, il est peut-être plus confortable, moins dangereux de faire comme si, d'accepter le rituel qui est imposé. Ça fait partie de la réflexion à laquelle je me suis livré cette semaine dans l'antipresse, dans mon article, inspiré par ma visite du palais de Knossos qui a 4000 ans et qui est le vestige et aussi le témoignage d'une civilisation en apparence heureuse, d'une civilisation techniquement hautement évoluée, d'une civilisation qui n'avait même pas connu la guerre et qui a pourtant vécu pendant des siècles dans cette île de Crète et qui, d'un autre côté, est une civilisation où il n'y a pas d'humain. Il y a un pouvoir divinisé, il y a une termitière sociale, il y a une population manifestement à la disposition de ce pouvoir, un peu comme dans l'Égypte ancienne ou dans le Sumer, en Mésopotamie, il y a ce qu'on appelle, ce que l'historien marxiste Karl Wittfogel appelait le despotisme oriental. Ça ressemble à mon nom de famille, je n'y peux rien. Mais le despotisme oriental, ce sont ces systèmes qui préexistaient à l'irruption de la conscience et de la liberté qui nous est venue avec la Grèce antique. La quelle Grèce a constitué, a fabriqué avec l'intermédiaire de Rome, puis de Byzance, puis de l'Europe médiévale et puis des temps modernes, qui a fabriqué tout le système social et économique et spirituel dans lequel nous avons été pendant des siècles éduqués et qui est un système basé sur le libre-arbitre, la liberté et la conscience individuelle des êtres humains. Et ça, c'est peut-être ce qui, du fait à la fois de la technologie, la concentration des pouvoirs financiers, industriels, technologiques, est en train de nous filer entre les doigts. C'est un peu ma thèse depuis le début de cette crise, c'est que le coronavirus n'est que l'autre nom ou le prétexte utilisé par un coup d'état technologique. Or, il se trouve, il se trouve, mais je n'ai pas eu le temps de faire référence dans ce numéro de l'Antipresse, ça viendra que cette semaine, j'ai reçu par la Poste un livre que j'ai commandé depuis quelque temps et que je n'avais pas dans son édition originale et qui est très important. Le voici, je crois qu'il est introuvable, il s'agit de la 25e heure de Virgil Georgiou, qui était un écrivain et prêtre orthodoxe roumain, qui, dans ce livre, la 25e heure, a vu encore plus loin que le collectivisme communiste qu'il condamne. Mais il a vu que même le communisme n'était qu'une fraction importante, importante, mais une fraction d'un phénomène beaucoup plus vaste qui guette l'humanité, qui est la révolution technologique. Regardez ce qu'il écrit. Je vous rappelle que ceci, ou si vous ne le savez pas, est l'édition originale de 1949 de la traduction française de ce roman, juste après la Deuxième Guerre mondiale. et juste après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'il nous écrit ? Virgil Georgiou. À ces moments très sombres de l'histoire, l'homme était ignoré et le sacrifice humain était pratiqué par barbarie. Mais nous venions de vaincre la barbarie et nous commencions à apprécier l'être humain. Nous en étions au début et nous devions continuer à apprendre. Mais l'apparition de la société technique a détruit ce que nous avions gagné et créé durant des siècles de culture. La société technique a réintroduit le mépris de l'être humain. L'homme est réduit à sa seule dimension sociale. L'homme se trouvera enchaîné par la société technique durant de longues années. Mais il ne périra pas dans ses chaînes. La société technique peut créer du confort, donc le confort c'est l'obéissance en l'occurrence. Mais elle ne peut pas créer de l'esprit. Et sans esprit, il n'y a pas de génie. Une société dépourvue d'hommes de génie est vouée à la disparition. La société technique qui prend la place de la société occidentale et qui va conquérir toute la surface de la Terre périra elle aussi. Nous sommes en 1949. Du moment où l'homme et je finis par cette phrase, du moment où l'homme a été réduit à la seule dimension de sa valeur technico-sociale, il peut lui arriver n'importe quoi. Il peut être arrêté et envoyé aux travaux forcés. Il peut être exterminé, obligé à effectuer qui sait, n'importe quel travail. pensez à l'ubérisation qui est en train de devenir la forme prédominante d'organisation de la société, enfin de la société laborieuse, pas de la société d'en haut. La société technique travaille exclusivement d'après des lois techniques, en maniant seulement des abstractions, des plans et ayant une seule morale, la production. Quand Virgil Georgiou dit que la société technique ne manipule que des abstractions et des plans, regardez comment nous en sommes arrivés à être verrouillés aujourd'hui. Par des abstractions et des plans. Vous vous souvenez, en Europe, la panique a commencé à partir d'une étude de l'Imperial College de Neil Ferguson, une modélisation mathématique faite par quelqu'un qui n'a rien à voir avec la médecine et qui a convaincu des gouvernements. Les gouvernements sont eux-mêmes constitués ou conseillés par des technocrates et ne peuvent pas raisonner autrement qu'en tant que machines technocratiques. Donc, on met les médecins pratiquement en rebut, les médecins de ville, les médecins de famille, on ne regarde que des courbes d'évolution probables qui d'ailleurs se sont toutes avérées fausses, on refait des nouvelles courbes pour une deuxième vague de la même illusion, simplement, au début, c'était vraiment une épidémie, une grosse grippe et aujourd'hui, c'est des dizaines de fois moins intense et on continue d'y croire ou de s'en persuader parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et, quelqu'un m'adresse cette semaine une lettre pleine de bon sens qui me dit mais, mais, dans quoi vivons-nous ? La question, je la répète, je la répète. Si nous étions confrontés à une épidémie digne de ce nom, nous n'aurions pas besoin de voir les infos pour le savoir, nous aurions chaque jour autour de nous des personnes gravement touchées en train de mourir, on n'échangerait pas deux mots sans se dire t'as vu, la mère d'un tel elle est en réanimation, mon voisin est mort et maintenant c'est sa femme qui est hospitalisée, j'ai vu les pompiers emmener la voisine du dessus, du coup ils désinfectent tout l'immeuble, mon patron est mort, le prof de ma fille a été transféré Béchal et Raoult, etc. Ce serait ça à longueur de temps pour chacun d'entre nous et la peur serait légitime. Mais si vous enlevez, imaginez une panne électrique, une panne de radio, une panne internet, une panne de télévision surtout, si vous enlevez les discours politiques, toutes les chaînes d'info, radio, télé, réseau, il resterait quoi du Covid-19 dans votre vie de tous les jours ? Vous rendriez-vous seulement compte qu'il y a un virus de plus, donc un virus autre que celui des grippes annuelles qui ont, bon an, mal an, emporté autant de gens que le coronavirus en 2020, moins ou davantage, mais dans la même échelle. Nous sommes en pleine abstraction technologique. Et c'est face à cette abstraction que nous avons notre responsabilité de casser l'enchantement. C'est comme dans les contes de fées, dans la Belle au bas dormant, dans tous ces contes, il y a quelqu'un qui a la grâce ou qui a le courage ou qui a la clairvoyance qui rompt l'enchantement. Et aujourd'hui, je pense que cette mission de rompre l'enchantement, elle repose sur chacun, non pas par des soulèvements, on n'est plus à la jacquerie, à la révolution populaire, mais par la prise de conscience et l'expression de cette conscience. Comme disait, je ne sais plus quel père de l'Église, découvrir la vérité ne signifie rien tant qu'on n'agit pas selon la vérité. Je vous donne un exemple. Je suis allé cette semaine dans un restaurant, dans le canton de Vaud, en Suisse, où, en mon absence, pendant que j'étais à l'étranger, on a renforcé les mesures de traçage dans les établissements publics, dans les restaurants. Au début, on avait, avec beaucoup de gentillesse et de bonhomie, parce qu'on était sûr que ça allait marcher, presque avec de la bonne humeur, côté Boy Scout, lancer une application SwissCovid, je ne sais pas. Puis finalement, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, que les gens ne téléchargeaient pas, qu'ils s'en méfient, qu'ils s'en fichent. Donc, on a mis des listes, des listes de noms à remplir dans les établissements publics pour tracer les gens. Puis on s'est rendu compte que les gens ne les remplissaient pas, ou on oubliait de leur donner les petits papiers, ou bien ils donnaient des faux noms ou des faux numéros de téléphone. Alors, on a introduit un système par code QR pour que les gens se fassent tracer, même sans l'application, mais avec leur smartphone. Donc, je suis arrivé avec un ami dans un restaurant, et tout d'un coup, le patron nous a interpellés en disant « Eh, hop, il faut que vous vous enregistriez avec votre smartphone. » Notre réaction a été unanime, on ne s'est pas concerté. Moi, j'ai dit « Ah ben, d'ailleurs, j'avais oublié mon téléphone à la maison. » J'en avais pas. Et l'ami avec qui j'étais, c'est encore mieux, il n'a pas du tout de téléphone portable, c'est un des derniers dinosaures, mais voilà, c'est comme ça, il vit avec ça très bien d'ailleurs, avec beaucoup plus de temps libre que nous. Et puis, on a expliqué ça au patron, et le patron manifestement pas content. Il a dit « Oui, mais maintenant, je vais devoir vous enregistrer sur du papier, par écrit, évidemment, ça lui fait perdre du temps. » Et puis, le ton est monté un petit peu parce qu'on lui a dit que c'était pas très agréable d'arriver pour un déjeuner, payer pour un moment agréable et puis se faire traiter comme des suspects. Il y a des tas de gens qui considèrent ça normal, bien sûr. et il y a des gens qui considèrent que de se faire tracer comme ça, eh bien, c'est être traité en suspect. Et puis, le patron, ce qu'il nous a dit, sur le moment, je l'ai très bien compris, il a dit « Mais écoutez, moi, j'y crois pas à cette histoire, mais c'est soit je fais comme ça, comme le gouvernement me le dit, soit je ferme cet établissement. » Alors, déjà que mes chambres d'hôtel sont désertées, si en plus, le restaurant ne peut pas fonctionner, ben je mets tout mon petit monde au chômage, et puis c'est fini. Évidemment que j'avais vraiment de la compréhension et de la compassion pour cet homme. Puis après, je me suis dit « Oui, mais est-ce que nous ne sommes pas tous les professionnels en train de nous comporter comme la grenouille ? » La fameuse grenouille qu'on a mise à bouillir dans sa marmite et qui, au début, à tout moment, se dit « Bon, ben ça va pour le moment. » Mais on voit très bien qu'on est engagé dans un engrenage où le pouvoir, justement, obnubilé par uniquement des abstractions technologiques, mathématiques, obnubilé par la puissance des outils, ne voit plus à quelle réalité il fait face. Il est tombé dans une fuite en avant parce que s'il admettait aujourd'hui qu'on s'est complètement trompé de route et qu'on aurait pu traiter cette maladie comme on la traite en Suède ou comme on a traité les grippes précédentes sans mettre à plat toute l'économie, il y aurait des responsabilités. C'est d'ailleurs tout le sens cette semaine où je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu de cette vidéo de l'avocat allemand Rainer Fulmi qui argumente sur l'idée qu'il y a des crimes contre l'humanité qui sont commis par des gens qui décident comme ça de vous enfermer, de vous priver de vos libertés, de provoquer, d'induire de la dépression, du chômage, du suicide, des ruptures familiales. Le seul moyen d'échapper à cette responsabilité c'est de continuer d'argumenter sur la peste noire même si elle n'existe pas. Parce qu'avec des abstractions mathématiques, avec des modélisations informatiques, avec de la 3D, avec des hologrammes, on remplace la réalité vécue par la réalité de substitution. du moins croient-t-il, c'est ce que croyaient les dirigeants soviétiques jusque dans les années 80 lorsque la réalité leur a dit non, c'est stop, ça ne marche pas. Et puis tout s'est effondré du jour au lendemain. C'est ce qui risque d'arriver. Mais ça arriverait uniquement si une part suffisante d'entre nous prenne conscience. Je suis restaurateur, hôtelier, j'en prends conscience. Et surtout quand je dis à mes clients « je n'y crois pas » « je n'y crois pas » à cette histoire mais je fais, je dois appliquer. Eh bien, si je ne crois pas, je m'adresse à l'instance supérieure qui est par exemple mon association professionnelle et je dis « ça suffit, cette comédie », vous allez faire pression sur vos interlocuteurs dans les gouvernements pour qu'on relâche cet étranglement. Sinon, dans un mois, nous sommes tous fichus et nous avons un hiver à traverser. C'est là que la conscience devient une action. Dans mon cas, la conscience transformée en action, c'était de bifurquer de mes sujets habituels et même de mes travaux littéraires romanesques pour de semaine en semaine analyser, raconter ce que je vois et ce que je crois comprendre. Donc, pour le moment, l'obéissance des populations face aux mesures qui sont prises, la bonne volonté qu'elles manifestent à porter le masque et à se plier à toutes sortes d'exigences bizarres, mais vraiment bizarres, elles sont, elles représentent aux yeux du pouvoir un plébiscite pour un état total et autoritaire. Puisque le bétail ne réagit pas plus, on va serrer encore un petit peu la vis, nous allons prendre des mesures plus sévères. Contre quoi ? On ne prend même plus la peine d'interpréter correctement ses propres statistiques. Les autorités qui émettent des statistiques ne veulent pas entrer dans le fond de la lecture de leurs statistiques et faire la distinction de ce que c'est que ces fameux cas qui se multiplient. Est-ce que ça veut dire que c'est des malades qui vont aller aux urgences et éventuellement une partie d'entre eux mourir ? Ou est-ce que c'est simplement des porteurs sains comme ce sont des porteurs sains, comme ça arrive dans toutes les maladies ? Et s'ils sont essentiellement des porteurs sains, pourquoi maintenir cette pression sur les gens ? Pourquoi mettre à plat toute la société, l'économie et compromettre les générations futures ? Comme l'a dit cette semaine le professeur Toussaint en France en commentant les mesures de couvre-feu imposées par la commande d'entour, enfin par le président de la République. Donc il y a une sortie d'hypnose ou de psychose qui doit s'opérer. Donc Eric Werner, notre philosophe, transcrit cela sous l'éthique de la rébellion. Comment se rébeller aujourd'hui contre cela ? Évidemment, il prend des exemples dans l'histoire, dans la littérature, dans Ernst Tünger, dans toute l'expérience de l'écrasement de l'individu par des systèmes sociaux absurdes et pourtant, Dieu sait si, le XXe siècle nous en a donné des exemples plus qu'éloquents. Comment ferons-nous aujourd'hui ? Eric Werner discrètement, subtilement poursuit sa réflexion et si on prend la peine de le lire attentivement, de semaine en semaine, on comprend qu'il y a une issue à cela. L'autre aspect, un aspect fondamental de cette crise dans laquelle nous sommes, c'est la construction d'une réalité imaginaire qui passe à la fois par la mise en avant de certains aspects et par l'occultation d'autres. Cette semaine, nous avons deux entretiens dans l'antipresse, l'un avec Cécile Voisset qui a essayé de proposer aux grands médias, c'est une philosophe, un article, un essai sur l'importance du discours qui a été tenu en fin août par Robert F. Kennedy Jr. à Berlin, qui est une extraordinaire répétition d'un grand moment historique puisque son oncle assassiné avait tenu déjà un discours mémorable sur la liberté justement devant les berlinois qui avait évidemment été relayé pour tous les médias et là, cette année, le discours du jeune Kennedy, enfin jeune, du neveu a été complètement occulté par les grands médias comme est complètement occulté le procès infâme de Julian Assange comme sont occultés des pans entiers de la réalité géopolitique, sociale, sanitaire, humaine. Enfin, justement, de ce point de vue-là, nous en avons une illustration particulièrement éloquente avec un sujet qui a été contourné sur lequel les médias de grand chemin français, notamment, sont passés comme chasse sur braise et sur lequel nous revenons avec un document exceptionnel, c'est le traitement médiatique de l'assassinat épouvantable dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul de l'opposant blogueur éditorialiste saoudien Jamal Khashoggi. Vous vous souvenez, c'était il y a deux ans exactement, en octobre 2018, cet homme, un opposant au roi d'Arabie, Ben Salmane, a été dépecé littéralement dans le consulat de son propre pays. Eh bien, cet événement d'une barbarie sans précédent qui n'a jamais été vue dans l'histoire diplomatique, qu'est-ce qu'on en a fait en Europe ? Pas grand-chose. Pierre Yovanovitch, le commentateur financier bien connu, avec sa maison d'édition Le Gendarmerie des livres, a pris la peine de traduire une très grande enquête faite par trois journalistes turcs sur l'assassinat de Khashoggi et tout son contexte. Il nous a fait l'amitié de nous laisser publier quelques pages de ce livre sidérant. Nous avons aussi fait un entretien, nous publions aussi un entretien avec Pierre Yovanovitch sur les motivations qui l'ont poussé à traduire cette enquête et sur ce qu'elle signifie du point de vue de la déontologie médiatique entre autres et du point de vue des dépendances notamment géopolitiques et économiques de son propre pays, la France, vis-à-vis de l'Arabie saoudite. Tout ça, je suis très long ce soir, mais j'ai été un peu laconique, paraît-il, la semaine dernière et la semaine précédente. Tout ça, c'est dans un seul numéro de l'antipresse, celui qui va apparaître ce dimanche le 18 octobre et je ne vous parle même pas des turbulences, je ne vous parle pas de... je ne fais que passer comme chat sur braise sur nos recommandations de lecture, sur les échos de la semaine, sur tout ce qui constitue la chronique de la vie humaine au temps des robots que l'antipresse est en train d'écrire comme un journal de bord depuis 255 semaines sans interruption. Nous sommes très sensibles au soutien que vous nous accordez. Nous sommes... nous recevons chaque jour des messages auxquels nous ne pouvons pas répondre tellement ils sont... non seulement tellement ils sont nombreux, mais tellement ils sont humainement délicats et difficiles. Je vous en remercie sincèrement, je vous prie de m'excuser si je ne peux pas répondre à tous et continuez ce travail. Je sais que beaucoup d'entre vous font le bouche à oreille pour l'antipresse dans leur milieu. Continuez, abonnez-vous, abonnez vos amis et continuons ce travail d'élargissement de la conscience humaine. Ce n'est pas des propos mystico-gazeux que je vous tiens, c'est simplement le retour à ce qu'est l'être humain, l'être humain capable d'être père de famille, d'être citoyen, d'être responsable, d'être adulte dans un monde où il n'est pas un esclave, où il n'est pas une entité numérique avec une puce à laquelle on dit fais ceci, fais cela et que demain on utilisera comme de la pure main-d'oeuvre pour construire des pyramides ou je ne sais quel palais de l'histoire d'avant la liberté humaine. Bonne lecture, bon dimanche, bonne semaine et à bientôt. de l'esprit et à bientôt. Merci.